Bonjour à tous, je m'appelle Kam Gadji, j'ai 40 ans, je suis combattant professionnel et danseur-chorégraphe. Moi j'ai commencé par le breakdance et le karaté en parallèle pendant à peu près 15 ans et j'ai commencé à plus en vouloir dans le karaté et j'ai voulu du plein contact. J'ai bifurqué en pieds-poings, en kickboxing, ça m'a beaucoup plu. J'ai fait toutes les disciplines de pieds-poings, la boxe K1, la boxe chinoise, le sambo, le grappling aussi. J'ai pu quand même acquérir en pieds-poings 15 titres de champion du monde et c'est pas rien. Maintenant je me suis mis en MMA. Le MMA c'est vraiment pour moi la conclusion de tout ce que j'ai fait pendant toute ma carrière. C'est une position terrible pour Felipe, il est là, il est coupé ! C'est là, Karim Gadji ! Comment on passe du breakdance en pieds-poings MMA, ça se ressemble. Je me suis retrouvé au hasard à faire du breakdance. Ensuite j'ai aimé le pieds-poings, le premier cours j'ai testé, ça m'a plu et j'ai plus jamais lâché. Donc avis aux amateurs qui désirent faire du combat. Essayez, vous allez voir, vous allez aimer, vous allez kiffer. Les qualités pour être un bon breakdancer et un bon combattant, c'est déjà la détermination, le mental. Il faut avoir un mental à rude épreuve. Il faut savoir qu'il y a des hauts et des bas. Moi personnellement je n'ai jamais lâché et généralement quand on ne lâche pas ce qu'on veut faire, ça paye tout le temps. Qui est similaire dans les deux disciplines, c'est la partie entraînement déjà. On n'est pas censé savoir ce qui se passe mais c'est très très dur. Et pour moi c'est très similaire dans le sens où on souffre beaucoup à l'entraînement pour être heureux lors de la victoire. Je pense que dans tous les domaines je peux encore progresser. Pourquoi ? Parce que j'ai capté la formule. La formule magique pour pouvoir évoluer et progresser dans le sens où je peux me mettre dans n'importe quelle discipline. Avec modestie je parle. Dans le sens où je sais comment faire étape par étape pour pouvoir évoluer. En breakdance j'ai plusieurs titres. Notamment champion de France lors du Battle of the Year. Champion du monde en 2001 au Zénith de Paris. Champion d'Europe en 2003. Et j'ai parcouru le monde entier avec ma team Fantastic Armada. On a fait des battles dans toute la France. On a fait des battles dans l'Europe, dans le monde. On est partis jusqu'au Canada, on est partis au Japon, au Liban, à Dubaï. Franchement c'est quelque chose à faire. Comment je me suis retrouvé dans le breakdance ? En fait grâce au clip NTM. J'ai vu les breakers, dans le temps c'était Actual Force, qui dansaient dans le clip. Tout n'est pas si facile. Tout n'est pas si facile. Tout ne tient qu'à un fil. Tchik tchik ! Donc en fait, à partir de là, j'ai regardé ça. Je me suis dit c'est fini. Je veux faire la même chose que cette personne-là. Dans mon salon, je me rappelle, on poussait avec mes frères, on poussait les tables. Et on s'entraînait, on s'entraînait tout seul, on essayait de reproduire la même figure. Et c'est là que tout est parti. J'ai rencontré ma famille là, Fantastique Armada. On s'est retrouvé dans la rue, on s'est connecté. On a commencé à s'entraîner ensemble. Et c'est là que je suis parti dans le breakdance et j'ai fait ma vie de bien. Bon l'équipe, là je vais vous présenter ma team d'entraîneurs très importante. Sans eux, il n'y a rien. Donc là, il y a Halal, mon coach MMA. Donc partant d'entraînement en pieds-points, en MMA, en grappling et voilà. Là c'est Eddy, coach Eddy Bekazem. Donc ancien champion d'Europe de full contact. Donc c'est mon coach, pieds-points, toute multidiscipline dans le pieds-points. Moi, il y a un kickboxing full K1. Donc avant que tu as un truc, il va me l'apprendre, il n'y a pas de soucis. Et là, c'est Gaulois, coach Gaulois. Il aime bien qu'on l'appelle comme ça. Donc c'est mon entraîneur de grappling de J-Tube brésilien. C'est par lui qu'on va commencer. C'est parti. Donc là, on va faire comme d'habitude. On va répéter, répéter, répéter. Hein Gaulois ? C'est parti. Ce qui me plaît le plus dans le MMA, c'est de savoir qu'on a une panoplie de techniques qui nous permet de pouvoir s'en sortir dans beaucoup de situations. Alors, le MMA, moi je suis rentré que récemment. Donc les titres en MMA, je n'ai pas de titre pour l'instant. En pieds-points, par contre, j'ai 15 titres de champion du monde, dont deux titres du Bellator de l'organisation américaine. J'ai 13 titres de champion ISK dans deux catégories différentes, 75 kilos et 78 kilos. Donc je suis toujours tenant du titre. Maintenant, je défends mes titres et je me fais plaisir. Je continue à me faire plaisir. Là, ça va être un travail de pieds-points, donc répétition d'enchaînements, d'assauts explosifs, des enchaînements courts et très intenses. Donc c'est parti avec coach Eddy. M'entraîner et combattre dans plusieurs disciplines, plusieurs domaines, ça m'a fait progresser très rapidement. C'est ce que je conseille à tout le monde, à tous les combattants, amateurs. Combattez dans plusieurs disciplines. Faites-vous plaisir, ça va vous faire progresser. Il n'est pas humain. C'est un extra-terrestre. Non, non, c'est quelqu'un vraiment de... Déjà de travailleur, quelqu'un de travailleur, qui travaille beaucoup, beaucoup. Quelqu'un qui a un grand cœur. De toute façon, il n'y a pas de recette miracle. Quand on travaille, quand on a du cœur, on ne peut qu'y arriver. Et c'est ce qu'il produit, c'est ce qu'il fait. Et c'est pour ceux qu'il en arrive. Voilà. Ce n'est pas un travail à l'alléger. On ne peut pas faire faire du pas haut, ou que tu partes à un boxeur comme ça, sans déjà être soi-même préparé. Alors, si je dois choisir entre le breakdance et l'MMA, ça va être le breakdance. Pourquoi ? Parce que c'est ce que j'ai connu en premier. Et même si j'ai arrêté les entraînements, c'est dans le cœur. C'est grâce au breakdance que j'ai pu arriver à atteindre tous ces objectifs. Donc, pour moi, le breakdance... Je me rappelle, dans le temps, je ne boxais même pas. Je n'aimais pas la boxe, je ne faisais rien. Mais par contre, je regardais le combat de McTaisen à 4h du matin. Pourquoi ? Parce que c'est mon père qui se levait pour regarder. Et je me disais, qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il fait ça ? Et en fait, j'ai compris pourquoi. Parce que maintenant, je fais la même chose. Quand il y a des gros combats de MMA ou de boxe anglaise, je mets mon réveil et je regarde. Pour moi, c'est extraordinaire. Alors, mon prochain défi, c'est de conquérir le monde. Voilà. Un que j'admire, que je préfère en MMA, c'est Khabib. Pourquoi ? Respect, travail et résultats. Bon, les amis. Là, c'est la fin. Fin de l'entraînement. Donc là, on va mettre en pratique ce qu'on a vu tout à l'heure. Travail de sol. Grappling avec Gaulois. Ensuite, on a vu le pied-point avec Eddy. Et là, on finalise. Donc, on en pratique tout l'ensemble. Donc, let's go, comme on dit. La chose dont je suis le plus fier, c'est d'avoir obtenu tous ces titres. Alors qu'à la base, je ne devais pas arriver à atteindre tout cela. J'ai commencé tard. On m'a dit que je ne pouvais pas y arriver. Et voilà. C'est très physique. Surtout avec Karim, qui a toujours un rythme de rouleau compresseur. Donc, c'est un travail vraiment très difficile. Je n'arrivais pas à passer le... Le haut ? Ouais, comment c'est fait ? Quand t'es au sol ? Tu sais, t'es là. Et je voulais passer. C'était comme ça. Et c'est passé celle-là, tu vois. On dirait que c'était un cadenas. Là, ici, ce qu'on a voulu travailler, c'est vraiment l'approche de... la transition entre le haut et le sol. Et la résistance au sol. Parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas compte. Mais lorsqu'on est au sol et qu'on reçoit des coups ou qu'on doit défendre, et faire attention aux coups qui arrivent, physiquement, c'est très difficile. Donc, il faut être précis sur les positions, sur les formes de corps. Ce que j'aimerais dire aux jeunes qui aiment une certaine passion, faites ce que vous avez envie de faire. Ne lâchez rien. Sachez qu'il y aura toujours des obstacles. Mais ça, ça fait partie du jeu. Ne lâchez pas et ça finit toujours par payer. C'était Karim Gadji. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et n'oubliez pas un truc très important. Restez déter.